Alors, d'abord, je vais vous présenter le programme de cette soirée. Je vais dans quelques secondes me présenter. Vous ne me connaissez peut-être pas, vous qui m'écoutez ce soir, je vais vous dire en quelques mots qui je suis. Et puis ensuite, je vais vous présenter une technique révolutionnaire, l'EFT, Emotionnel Freedom Technique, technique de libération émotionnelle. Je vais vous la présenter, je vais vous dire, un, ce qu'elle est, deux, pourquoi c'est important pour vous d'apprendre cette technique, on verra pourquoi c'est vraiment très important pour vous d'apprendre cette technique, je vous dirai comment l'apprendre. Trois, on verra le fonctionnement de l'EFT, comment ça fonctionne. Quatre, je vous ferai faire un exercice pratique pour que vous voyez comment fonctionne l'EFT et quel effet, ça peut déjà avoir, même pour quelque chose de très simple ce soir, sur vous. Et puis, à la fin, je vous présenterai cinq, ma formation, mes formations, puisque je vous donne des formations en EFT à distance, en ligne, via Internet, ou par le biais de séminaires, comme le prochain, qui aura lieu le 14 et 15 novembre à Zurich, prochainement. Et je vous reparlerai donc de ces formations-là, et pourquoi c'est important pour vous de suivre cette formation-là, à distance ou à Zurich, pour votre bien-être, pour votre santé. Et puis, bien sûr, à la fin, comme je vous l'ai dit, je répondrai à toutes vos questions qui seront là, si besoin est, en fin de conférence. Voilà le programme, un programme bien chargé, vous vous en doutez bien, et passionnant, vous allez, vraiment, si vous êtes bien concentré sur cette conférence, vous allez être aussi pris par la passion et l'envie sûrement de découvrir l'EFT, d'apprendre l'EFT, de vivre l'EFT, parce que c'est une technique qui peut véritablement, énormément vous aider. Je vais vous expliquer pourquoi ce soir. Alors, je vous disais d'abord, je vais, la moindre des choses, c'est de me présenter. Je m'appelle Philippe Cheniot, et je suis créateur du blog coachinganord.com, dont je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà. J'ai créé ce blog il y a trois ans, pour mettre gratuitement à disposition de centaines et de centaines et de milliers de personnes, des ressources, des outils gratuits, comme un coaching gratuit, comme des articles qui apportent une valeur ajoutée à ceux qui les lisent et qui les mettent en pratique, des ressources différentes sur l'estime de soi, la confiance en soi, etc., etc. Donc, rien que ce blog, déjà, j'en suis personnellement assez fier, parce que je sais que si quelqu'un va dans ce blog et va chercher des articles sur la confiance en soi, par exemple, il va trouver des clés pour développer la confiance en lui. Donc, déjà, voilà, ça c'est pour moi un point important, de fournir des ressources, et pourquoi j'ai, gratuitement, et pourquoi j'ai créé ce blog, parce que, ben voilà, ça fait 30 ans que je suis dans les thérapies, dans la recherche, au niveau des thérapies, et que j'ai une expérience, bien sûr, parce que ce que j'enseigne, je l'ai toujours aussi mis en application au niveau personnel, pour me soigner moi-même, pour aller mieux. Et j'ai, mon but, mon envie, depuis toujours, c'est de partager tout ce que j'ai pu intégrer, et ce blog fait partie de cet objectif-là, c'est-à-dire de partager avec vous plein de ressources qui peuvent vous aider. Donc ça, c'est, pour moi, ce blog, et bien sûr, coaching à nord, c'est quelque chose qui me tient, et pourquoi ce titre ? Parce que je veux vous donner, au travers de ce titre de blog, coaching à nord, le meilleur, le meilleur que je peux vous donner au jour d'aujourd'hui, avec toute l'expérience que j'ai acquise au bout de 30 ans. Alors, mon cursus, il est simple, j'ai, excusez-moi, je fais juste une petite manip, je me suis formé à différentes thérapies, comme la sophrologie, l'hypnose réxonienne, la relaxation psychosomatique, la diététique hygiéniste, je suis aussi formé à l'astrologie psychologique, l'astrologie humaniste, bref, j'ai une boîte à outils qui me permet d'accompagner, et qui m'a permis d'accompagner régulièrement des personnes, en individuel, pour, de manière globale, au travers des outils qui me permettent justement d'avoir une approche globale. Je ne sais pas si vous avez lu mes deux derniers articles sur mon blog, « Comment être en bonne santé ? », première partie, deuxième partie, où j'explique ce qu'est la santé, et la santé, c'est une approche globale. Et pourquoi, moi, j'ai plusieurs outils ? Parce que, justement, pour permettre d'appréhender la personne dans sa globalité, aussi bien sur un plan physique, donc pour la traiter aussi bien sur un plan physique, que sur un plan émotionnel, que sur un plan mental, ou sur un plan spirituel existentiel. Parce que la santé, c'est une globalité. Ce n'est pas parce que vous allez améliorer un plan comme le plan physique, ou un plan comme le plan émotionnel, que tout va être réglé. Il faut appréhender la personne dans sa globalité pour véritablement l'aider. C'est pour ça que j'ai plusieurs outils. Et puis, dans ma démarche, dans mon souci, toujours d'améliorer mes outils pour aider les autres, et puis trouver des outils toujours plus efficaces, et toujours plus tournés vers l'autonomie. C'est-à-dire des outils qui permettent aux personnes de se prendre en charge, parce que la guérison passe par l'autonomie. Vous ne pouvez guérir que si vous prenez en main au niveau de votre santé, et si vous prenez en main au niveau de votre guérison, si vous voulez guérir. Ça, c'est incontournable. Quelqu'un qui ne veut pas guérir, il ne pourra pas guérir. Quelqu'un qui veut guérir, il faut qu'il se prenne en main, et qu'il fasse une démarche consciente, volontaire, pour se guérir et devenir autonome. Et dans ce cheminement, comme par hasard, bien sûr, il n'y a pas de hasard, en 2006, j'ai découvert l'EFT, Émotionnel Freedom Technique, technique de libération émotionnelle. J'ai découvert cette technique avec, à la base, un peu des interrogations, quelques doutes, c'est normal, c'est logique, tellement on me présentait cette technique comme une technique assez magique et miraculeuse. Mais en même temps, comme je suis très, très ouvert, très enquête, j'ai approfondi. Et puis, quand j'ai vu des centaines, des milliers de témoignages sur Internet, je me suis dit, là, il y a quelque chose de génial, là derrière, il faut que je me forme. Et en 2006, je me suis formé avec Louise Gervais, qui a été elle-même formée par le créateur de la méthode, Gary Crack. Donc, c'est Louise Gervais qui m'a formé, et j'ai suivi pendant plusieurs jours une formation avec Louise Gervais. Et immédiatement, j'ai mis cette technique à profit en tant que thérapeute pour accompagner mes consultants. Et au miracle, si je puis dire, eh bien, à partir du moment où j'ai utilisé l'EFT pour aider mes consultants, j'ai eu des résultats inespérés que je n'avais pas avec les autres techniques. Alors, bien sûr, les autres techniques sont utiles à différents niveaux, que ce soit la sophrologie, l'hypnose érixonienne ou autre, la diététique aussi, bien sûr, etc. Néanmoins, avec l'EFT, j'ai eu des résultats que je ne pouvais pas obtenir avec les autres techniques, ou alors avec les autres techniques, il me fallait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour les obtenir. Et là, en une ou quelques séances, je pouvais permettre à des personnes qui avaient des phobies, des peurs, qui avaient vécu des chocs émotionnels, des traumatismes, qui avaient des douleurs, qui avaient des problèmes de santé, de résoudre ces problèmes en quelques séances. Et là, franchement, j'ai été épaté. Et ce qui m'a épaté aussi personnellement, c'est que moi, au départ, naïvement, quand on m'a parlé de l'EFT, technique de libération émotionnelle, j'ai bien sûr, je me suis dit, c'est une technique pour se libérer des traumatismes, des chocs émotionnels, des phobies, des angoisses, des peurs, etc. Et en fait, mieux que ça, mieux que ça, l'EFT permet non seulement de régler tout ça, mais aussi d'enlever des douleurs, de régler des problèmes physiques, des problèmes de santé, ou de les diminuer, ou de les calmer, ou en tout cas, de diminuer les symptômes. Si ça ne les résout pas totalement, en tout cas, ça diminue les symptômes. Parce que je sais que, dans ma pratique, j'ai toujours eu des résultats. Je ne dis pas que les résultats étaient à 100%, mais même pour des cas, je dirais, rebelles, style, par exemple, je me rappelle d'une patiente qui avait de fortes migraines, même si on n'a pas pu enlever totalement ces fortes migraines, on a pu quand même diminuer l'intensité. Donc, dans tous les cas, j'ai eu des résultats. Et ça, c'était vraiment nouveau, c'était vraiment une révolution pour moi. Ma pratique de praticien est très, je dirais, très gratifiant, parce que quand vous accompagnez des personnes, vous avez envie d'avoir des résultats pour ces personnes-là, vous avez vraiment envie de les aider. Et que vous avez des résultats, c'est très, très gratifiant, bien sûr, pour vous. C'est très positif. Et puis, surtout, j'avais atteint mon objectif, c'est-à-dire d'amener les personnes à se prendre en charge, à être autonome, parce que l'EFT, en fait, non seulement ça règle des problèmes assez rapidement, mais en plus, si les personnes apprennent la technique, et c'est pour ça que c'est important aussi pour vous d'apprendre cette technique, eh bien, elles peuvent rapidement devenir autonomes, c'est-à-dire pratiquer chez elles, toutes seules, pour elles-mêmes, pour leurs proches, pour leurs enfants, par exemple, cette technique pour régler les petits bobos du quotidien ou des problèmes plus graves, plus importants. Des traumatismes, des choques émotionnels, des phobies, des douleurs, des problèmes de santé, etc., etc., des croyances négatives, un manque de confiance en soi, etc., je n'aurai pas assez de dépendance comme, par exemple, la cigarette ou autre. C'est vraiment, le champ d'application est très vaste de l'EFT, et je vais vous expliquer pourquoi ce soit. Et donc, depuis 2006, non seulement j'ai accompagné des centaines de personnes avec l'EFT, et surtout, j'ai animé des dizaines et des dizaines d'ateliers et de séminaires à l'EFT, en France, et à l'étranger, notamment en Suisse, où j'ai enseigné cette technique. Pourquoi je l'enseigne et pourquoi je continue à l'enseigner ? Pour permettre aux personnes, c'est le but de ma formation, de mes formations en EFT, de repartir, si je puis dire, avec la technique en poche, avec la technique pratique, avec la connaissance et l'intégration de la technique, pour la mettre en œuvre dans leur quotidien, pour eux et pour leurs proches. Ça, c'est de l'autonomie. Ça, c'est le chemin de la guérison. Parce que quand, et quel que soit le thérapeute, qu'il soit médecin, thérapeute, psychothérapeute ou autre, quand vous apportez juste des substituts, mais vous n'apportez pas, si vous ne vous intéressez pas à la cause du problème, ou si vous n'apportez pas des outils que la personne peut s'approprier pour être mieux, comme par exemple, moi, j'ai toujours donné des outils de relaxation, visualisation positive à enregistrer pour que mes patients puissent travailler chez eux. Eh bien, il y aura toujours une dépendance vis-à-vis du thérapeute, plus ou moins importante. Et tant qu'il y a une dépendance vis-à-vis du thérapeute ou du médecin ou du corps soignant, la guérison n'est pas totalement possible. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Et même les soignants ne se rendent pas toujours compte parce qu'eux-mêmes, ils sont pris dans des croyances où ils pensent que, voilà, ça doit fonctionner comme ça. Et en réalité, l'EFT, c'est ça qui est extraordinaire avec l'EFT, c'est qu'elle casse ces croyances-là c'est-à-dire qu'elle nous montre que non seulement on peut devenir autonome au niveau santé, on peut se prendre en main au niveau santé, on peut s'auto-guérir soi-même, ça c'est tout à fait possible avec l'EFT. et en plus, en plus, ce qui est génial avec l'EFT, c'est que les croyances du style que le corps soignant a en général, du style plus le problème est ancien et profond, plus il faudra du temps pour le résoudre, des années et des années, c'est faux. parce qu'en EFT, des personnes qui avaient des phobies depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, en quelques séances ou qui avaient vécu des traumatismes émotionnels forts, comme par exemple un viol, en quelques séances, c'était résolu. la charge émotionnelle avait totalement disparu et les personnes étaient libérées de cette charge émotionnelle. Donc voilà, voilà qui je suis et pourquoi je suis là ce soir pour vous parler de l'EFT et pourquoi bien sûr je suis un professionnel professionnel de l'EFT qui peut vous former correctement avec toute mon expérience que je viens de vous raconter. Alors après cette présentation, je vais vous parler maintenant, un peu plus en avant, de l'EFT. L'EFT, d'où ça vient, c'est quoi exactement ? Alors l'EFT, c'est ce qu'on appelle une thérapie brève, c'est-à-dire une thérapie comme par exemple le MDR dont vous avez peut-être entendu parler qui est les mouvements oculaires, une thérapie qui peut permettre de résoudre rapidement certains problèmes, certains chocs émotionnels rapidement. Et c'est une technique qui a été mise au point par M. Gary Gregg, ça s'écrit C-R-A-I-G, et il y a environ une quinzaine d'années, donc c'est tout à fait récent, et ce monsieur est de formation ingénieur, donc pas du tout à la base dans la thérapie, par contre il s'est intéressé en parallèle de son activité professionnelle, à toutes les thérapies avec un souci, une obsession positive, si je puis dire, qui était la suivante, qui était il y a beaucoup de thérapie. Ne peut-on pas mettre au point une thérapie qui peut simple, qui peut simplifier toutes ces thérapies parfois très complexes pour pouvoir aider efficacement et rapidement les patients et justement les sortir d'une forme de dépendance. Parce que la guérison c'est sortir de la dépendance, c'est avoir dans son esprit la possibilité de se dire je peux me soigner rapidement et pas se dire j'en ai encore pour 20 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça, cette approche mentale aussi psychologique par rapport à un patient elle est très très importante. Quand vous dites à un patient on en a pour des années vous le maintenez dans ce processus pendant des années. Quand vous lui dites on devrait pouvoir résoudre ça assez rapidement bien sûr je ne vous promets rien mais d'après mon expérience peut-être en quelques séances normalement ça devrait le faire en tout cas voilà prévoyons 4-5 séances déjà et puis ça devrait pouvoir jouer par exemple ça change tout au niveau de la psychologie et du mental du patient. Donc le but de Gary Craig c'était ça. Et donc il s'est formé lui-même à la PNL il s'est intéressé à la médecine chinoise à toutes les thérapies basées aussi sur la confiance en soi l'estime de soi il s'est intéressé à la kinésiologie aux tests musculaires etc. Et fort de tout ça il a fait une synthèse synthèse qui est née surtout d'une grande inspiration d'un médecin qui s'appelait le docteur Kalahan et qui grâce à l'expérience du docteur Kalahan a vraiment fait un déclic dans l'esprit de Gary Craig le docteur Kalahan pratiquait connaissait l'acupuncture la médecine chinoise la médecine énergétique chinoise il a pratiqué sur ses patients et un jour dans son cabinet il avait une patiente qui avait la phobie de l'eau c'est à dire il ne fallait pas lui parler de l'eau il ne fallait pas qu'elle s'approche de l'eau elle avait vraiment une peur panique de l'eau elle ne pouvait pas s'asperger d'eau c'était impossible vous savez les phobies c'est totalement irrationnel vous pouvez dire à la personne mais ce n'est pas dangereux elle ne vous écoutera pas quelqu'un qui a peur des araignées quelqu'un qui a peur du vide quelqu'un qui a peur de l'avion c'est comme ça c'est irrationnel ce sont des phobies quelqu'un qui a peur du noir etc etc ou d'être seul ce sont des choses irrationnelles ancrées dans l'inconscient et qu'on ne peut pas résoudre comme ça intellectuellement et justement l'EFT n'est pas une technique mentale c'est ça qui va aussi faire sa force c'est une technique énergétique mais je vais y revenir sur le principe du fonctionnement de l'EFT dans quelques instants et donc cette personne avait la phobie la peur panique de l'eau et puis en racontant son histoire devant le docteur Callahan ce qu'elle racontait son histoire elle était prise d'angoisse par rapport à cette peur cette phobie et puis elle avait mal au ventre et puis l'idée vient au docteur Callahan qui connaissait l'acupuncture comme elle avait mal à l'estomac de tapoter sous les yeux ici de Marie elle s'appelait Marie cette patiente parce que ici vous avez deux points d'acupuncture qui correspondent à l'estomac entrée du méridien ou sortie je ne sais plus en tout cas en correspondance avec l'estomac et donc comme elle n'était pas bien pour la soulager le docteur Callahan s'est approché d'elle et puis elle commençait à tapoter ici pour la soulager et puis au miracle il à un moment donné la patiente se sentait mieux et et d'une façon irrésistible elle est sortie du cabinet comme le docteur Callahan habitait dans une résidence au centre dans laquelle il y avait un espace une petite piscine elle est sortie elle est descendue le docteur Callahan n'a pas compris elle lui a dit je dois allez-vous aller à la piscine il ne comprenait pas il ne comprenait plus rien il l'a suivi et elle s'est penchée au bord de la piscine elle s'est aspergée d'eau elle n'avait plus peur elle n'avait plus peur de l'eau juste parce que comme par hasard le docteur Callahan a tapoté sur deux points d'acupuncture méridien d'estomac qui était symptomatique pour cette patiente puisqu'elle avait des douleurs d'estomac chaque fois qu'elle racontait cette phobie là et là des clics pour le docteur Callahan et pour Gary Grech qui en fait ont compris qu'il y avait en renouvelant l'expérience avec d'autres personnes une correspondance entre le problème la problématique quelle qu'elle soit et on va voir quelle que soit la problématique ça peut être une peur un manque de confiance une douleur un problème de santé peu importe une dépendance donc entre le problème il y avait un lien direct entre le problème et la circulation des énergies dans le corps telle que nous l'enseigne depuis des milliers d'années la médecine chinoise qui nous parle donc nous sommes parcourus de 12 méridiens 12 circuits énergétiques correspondant à 12 fonctions organiques spécifiques à 12 organes et que si l'énergie sur un méridien sur un circuit énergétique est déséquilibrée s'il est en manque en excès s'il est bloqué il y aura inévitablement un problème au niveau de l'organe correspondant si par exemple l'énergie du méridien de l'estomac est bloquée et bien il y aura inévitablement un problème sur sur le excusez-moi il y a une petite interruption il y aura un problème au niveau de l'estomac si vous avez votre c'est comme ça que soignent les acupuncteurs les acupuncteurs donc vraiment travaillent de cette façon là c'est à dire qu'ils évaluent la circulation énergétique et réétablissent l'équilibre énergétique pour que vous restiez en bonne santé pour que vous ne tombiez pas malade c'est ça le principe de la médecine chinoise alors je vais vérifier excusez-moi le chat donc ça c'est le principe dans la médecine chinoise on nous dit qu'il y a un rapport entre la circulation de l'énergie et les organes ce dont s'est rendu compte le docteur Kala Han et puis Gary Gregg c'est que il y a aussi un rapport entre la circulation des énergies et les émotions parce qu'à partir du moment où en tapotant sur ce point il avait calmé la douleur en fait il avait relancé l'énergie dans le méridien de l'estomac en fait il avait libéré l'énergie et en fait il avait libéré le blocage donc il avait libéré l'émotion c'est à dire que le blocage ayant disparu et bien la personne ne ressentait plus l'émotion perturbatrice donc il y a un rapport entre entre l'énergie les douze méridiens et puis les organes mais aussi l'état dont l'état physique comme on vient de le voir mais aussi l'état émotionnel mais aussi l'état mental par exemple j'ai travaillé personnellement en EFT sur une croyance par rapport à l'argent lorsque j'avais découvert cette technique c'est la première chose que j'ai fait et ça a changé ma vie au niveau financier donc on peut travailler aussi au niveau mental donc comprenez bien le principe de cette technique c'est que tout problème une peur une phobie une douleur un problème de santé une angoisse une dépendance n'importe quel problème que vous pouvez avoir de l'anxiété de la déprime une grippe une angine tout ce que vous voulez la peur la timidité etc des problèmes aussi psychologiques tout ça va induire un déséquilibre énergétique et grâce à l'EFT qui va consister en des tapotements précis sur 14 points sur qui correspondent aux 14 principaux méridiens 12 plus 2 puisqu'on a aussi le vaisseau conception et le et le vaisseau gouverneur et bien on va rééquilibrer le système énergétique et à partir du moment où parce que il y a eu une perturbation il y a eu une peur mais imaginez vous vous sortez de chez vous et puis vous apprêtez à traverser la route et puis vous ne voyez pas une voiture arrivée elle pile devant vous vous êtes elle s'arrête à 2 cm de vous elle a failli vous faucher vous avez une peur terrible vous avez cette émotion ceci peut devenir une angoisse une anxiété récurrente par exemple donc en fait ce choc émotionnel a et on pourrait donner mille exemples je vais vous donner des exemples d'ailleurs ce soir ce choc émotionnel a induit une anxiété cette anxiété a une correspondance au niveau énergétique c'est à dire qu'elle correspond à un déséquilibre énergétique si vous allez voir un praticien en EFT et bien grâce à l'EFT il va par rapport à votre anxiété on verra tout à l'heure la mise en pratique de la technique je vais le faire en direct avec vous et bien grâce à la mise en pratique de la technique grâce à cette technique nous allons rééquilibrer le système énergétique libérer l'émotion perturbatrice et la personne va retrouver la tranquillité et la confiance et l'angoisse ou l'anxiété par rapport au fait de voilà peut-être de nouveau d'être un jour percuté par une voiture va totalement disparaître et la confiance va revenir alors c'est assez extraordinaire parce que cette technique nous apprend que la cause elle est elle est multidimensionnelle par contre il y a un point commun à tout problème que nous pouvons avoir c'est le score d'énergie et là on retrouve la médecine chinoise à l'oeuvre dans l'EFT comme on va le voir tout à l'heure effectivement c'est à dire qu'il y a une correspondance entre notre corps d'énergie qui se traduisent par 14 méridiens par une circulation d'énergie spécifique dans le corps et la dimension physique la dimension émotionnelle la dimension psychologique etc donc à partir du moment on voit traiter l'énergie on peut traiter tous les autres plans ça on le voit aussi dans la tradition dans les traditions orientales qui nous expliquent que l'énergie circule aussi au niveau de centre d'énergie qu'on appelle chakra et qui ont des correspondances avec tous les plans physiques émotionnels mentaux spirituels etc donc voilà et donc l'EFT c'est une forme en fait d'acupuncture psychologique si je puis dire qui va nous permettre de manière très simple vous allez voir on va mettre la technique en oeuvre tout à l'heure de manière très simple de réharmoniser notre corps énergétique et donc d'enlever pratiquement instantanément la douleur la phobie des peurs récurrentes des angoisses des états de déprime des contrariétés toutes sortes d'émotions négatives des douleurs anciennes et d'améliorer aussi notre état de santé si nous avons des problèmes de santé alors quand je dis instantanément il faut bien sûr relativiser néanmoins moi j'ai eu des résultats pour des problèmes parfois chroniques difficiles en 4, 5, 6 séances ce qui est assez exceptionnel les séances étaient un espacé de 15 jours c'est assez exceptionnel je vous raconterai tout à l'heure un cas splendide si je puis dire que j'ai vécu parce que même la médecine disait à cette personne qu'elle ne pouvait plus rien pour elle alors voilà voilà d'où nous vient l'EFT ce qu'elle est et ce qu'est son principe je pense que vous l'avez bien compris si vous avez des questions là-dessus notez vos questions et je reviendrai là-dessus alors vous allez me dire mais comment ça marche je veux dire ok vous nous avez parlé du principe de l'EFT ok je comprends que il y a un rapport entre les émotions et l'énergie par exemple mais ok et après qu'est-ce qu'on fait ? très bonne question qu'est-ce qu'on fait ? ben après il y a tout un protocole en 5 étapes que je vais vous enseigner tout à l'heure et ce protocole va comme je vous disais consister notamment principalement à tapoter sur des points d'acupuncture notamment aussi au niveau des doigts qui correspondent aux 14 principales au méridien de manière à relancer l'énergie à la rééquilibrer par rapport à un problème donné par exemple si vous avez la peur des araignées on va partir de ce problème là et puis avec ce que vous allez me dire sur vos ressentis émotionnels on va tapoter tous les points avec tous vos ressentis émotionnels mais nous verrons dans quelques instants nous allons voir cette technique et nous allons la mettre en oeuvre bon vous avez compris d'où vient la technique comment elle fonctionne et là Gary Gregg connaissant la médecine chinoise connaissant la kinésiologie connaissant la PNL la programmation neurolinguistique a fait une synthèse de toutes ces techniques pour créer l'EFT et donc il a atteint son but véritablement parce que c'est une technique vraiment je ne dis pas bien sûr que ça marche pour tout le monde mais ça marche pour beaucoup de monde c'est une technique vraiment si vous la mettez en oeuvre pour vous pour vos proches qui peut considérablement vous aider j'ai sur cette conférence des personnes qui pourraient témoigner notamment par exemple Katia mais vous avez vu sur mon site aussi beaucoup de témoignages c'est vraiment une technique si vous avez vraiment envie de changer votre vie ou d'améliorer votre vie à différents niveaux sur un plan santé ou autre c'est le moment pour vous d'apprendre cette technique parce qu'elle est simple elle est efficace c'est vraiment le but de mettre au point pour Gary Gregg de mettre au point une technique simple à la portée de tous efficace diffusée dans le monde entier pour libérer tout le monde c'est extraordinaire je trouve je tire mon chapeau à ce monsieur d'avoir eu cette volonté alors après comme pour toute technique si on ne l'utilise pas ou si on ne l'utilise pas correctement c'est sûr on ne peut pas avoir vraiment de résultat je connais des gens qui connaissent la technique en tout cas qui l'ont appris mais qui ne l'utilisent pas correctement ou qui n'en font rien alors c'est sûr que c'est comme je ne sais pas un bon livre peut-être qui pourrait vous apprendre beaucoup de choses mais que vous avez mis dans la bibliothèque que vous n'allez lire jamais peut-être comme une conférence comme ce soir dont on vous a passé la vidéo puis vous n'allez jamais regarder donc ça ne va jamais vous apporter quoi que ce soit c'est ce que je veux dire après il faut bien sûr l'utiliser alors j'en viens donc justement au point suivant pourquoi 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 c'est vraiment important pour vous d'apprendre cette technique c'est important pour vous d'apprendre cette technique pour aller vers la santé optimale pour améliorer votre santé votre état général pour être mieux dans votre tête et dans votre corps pour vous libérer peut-être actuellement de vos souffrances psychiques morales ou physiques peut-être vous qui m'écoutez ce soir vous avez des angoisses vous avez de l'anxiété vous avez des phobies vous avez des peurs vous avez peut-être vécu des chocs émotionnels comme tout le monde comme moi et bien que c'est toujours là présent vous n'avez pas su jusqu'à présent comment vous en débarrasser peut-être que vous dormez mal peut-être que vous avez un mauvais sommeil peut-être que vous n'avez pas la pêche peut-être que vous manquez quelle confiance en vous peut-être que vous avez des objectifs mais que vous vous ne savez pas comment vous y prendre peut-être que vous êtes timide peut-être que vous ne savez pas bien communiquer peut-être que vous fumez et que vous voulez arrêter de la cigarette peut-être qu'un de vos enfants a des problèmes à l'école et vous ne savez pas comment résoudre ce problème et bien l'EFT quand vous l'aurez appris quand vous aurez appris cette technique va vous permettre de travailler sur tous ces problèmes-là si vous avez un de ces problèmes-là va vous permettre d'aller vers le meilleur à ce niveau-là mais j'ai envie de vous dire ça dépend de vous c'est là où c'est votre choix et vous appartient et c'est là votre responsabilité et je sais bien que parmi vous qui m'écoutez vous voulez tous et toutes sûrement changer des choses dans votre vie au niveau santé ou autre mais peut-être que jusqu'à présent vous ne vous donnez pas les moyens de le faire pourquoi ? il y a des résistances et justement un EFT c'est ce qui explique aussi je vais y revenir dans quelques instants la puissance de l'EFT c'est que nous traitons la résistance inconsciente qui nous empêche d'aller mieux c'est pour ça que l'EFT est très puissant alors peut-être que vous avez des résistances et peut-être que pour vous vous êtes mieux dans votre inconfort que de vous dire je vais changer ma vie et que qu'est-ce que ça va impliquer après qu'est-ce que ça va m'obliger à faire peut-être que vous avez peur des implications quand on change parfois on a peur de l'inconnu on a peur que peut-être ça nous amène à plus de responsabilité alors si vous avez peut-être peur d'avoir plus de responsabilité c'est une peur vous pouvez aussi on le verra tapoter un EFT puisque ça consiste en des tapotements tapoter un EFT pour travailler sur cette peur toutes les peurs que vous pouvez avoir vous pouvez les travailler à un EFT si vous avez même la peur de changement vous pouvez les travailler à un EFT moi ce que j'ai envie de vous dire ce soir essayez même si vous n'y croyez pas l'EFT fonctionne maintenant ça dépend encore une fois de vous c'est de votre bonne volonté et c'est de qu'est-ce que vous voulez est-ce que vous voulez rester dans la situation ou l'état dans lequel vous êtes actuellement ou est-ce que vous voulez changer si vous apprenez l'EFT vous savez que vous allez pouvoir changer votre vie si vous ne l'apprenez pas si vous ne l'apprenez pas un outil qui peut vous aider et bien vous savez que votre situation ne changera pas est-ce que vous pouvez imaginer que dans trois mois dans six mois dans neuf mois dans un an être toujours dans la même situation je pense que non est-ce que vous pouvez imaginer que vous pouvez avoir une vie différente je pense que oui vous en rêvez parfois avoir une vie différente avoir une meilleure santé une meilleure énergie plus de punch réussir ce que vous entreprenez avoir plus de confiance être moins timide enlever certaines dépendances ou certaines phobies être plus à l'aise dans vos relations etc. tout ça vous pouvez le travailler à l'EFT toutes les peurs tout est possible à travailler à l'EFT comme dit Gary Gregg l'EFT essayez voilà ce qu'il dit essayez il ne dit pas que ça marche à 100% pour tout le monde mais ça marche beaucoup pour beaucoup de monde et je peux vous garantir qu'à ce jour c'est la technique la plus puissante je n'ai jamais découvert dans ma vie à ce jour c'est plus puissant pour moi en tout cas en tant que praticien que l'hypnose rexonienne et l'hypnose rexonienne c'est aussi très puissant mais pour moi l'EFT ça marche encore mieux voilà c'est mon expérience c'est comme ça chacun son expérience pour d'autres ça sera l'inverse mais pour moi l'EFT tel que je la pratique et je l'enseigne fonctionne le mieux donc vous pouvez imaginer une vie meilleure grâce à l'EFT alors sincèrement ce soir vous avez beaucoup de chance d'être là et je vous félicite d'ailleurs de votre présence mais vous avez beaucoup de chance parce que je vous partage avec vous mon expérience un outil extraordinaire et la possibilité comme on le verra tout à l'heure de vous former à l'EFT et de vous former correctement à l'EFT je reviendrai là-dessus tout à l'heure quand je vous parlerai de mes formations en ligne à distance ou à Zurich prochainement vous former correctement avec la garantie des résultats derrière mais je reviendrai là-dessus donc c'est une chance pour vous si vous n'avez pas de résultat après avec ma formation je vous rembourse mais je vous en reparlerai tout à l'heure alors vraiment vous ne pouvez pas dire non je ne vais pas essayer je ne prends aucun risque je ne prends aucun risque je vais ok quel risque je prends j'y vais je me forme et vous n'avez aucune excuse excuse-moi de vous dire ça de ne pas vous former si vous voulez aller mieux bien sûr parce que voilà tout à l'heure vous aurez la possibilité de vous former à distance avec moi avec mon accompagnement personnel ou lors d'un séminaire en live à Zurich prochainement les 14 et 15 novembre donc voilà donc c'est si vous êtes là c'est pour vous c'est pour vous former c'est pour apprendre la technique pour vous imaginez tout ce que vous allez pouvoir faire avec cette technique aidez vos amis aidez vos proches aidez vos enfants aidez vos petits enfants quand vous allez avoir comme moi par exemple dernièrement j'ai eu des problèmes de tout qu'est-ce que j'ai fait le soir avant de m'endormir j'ai fait de l'EFT ça m'a aidé à dormir sans tousser et c'est c'est tout récent ça c'est mon dernier c'est ma dernière utilisation de l'EFT j'ai fait ça trois fois avant de me coucher trois soirées et ça marche bien donc et ça peut marcher donc pour des petits bobos du quotidien vous piquez par exemple les piqûres les piqûres d'insectes en été c'est courant vous faites une séance d'EFT ça peut calmer immédiatement la piqûre bien sûr il y a d'autres méthodes je veux dire que l'EFT ça peut être aussi une trousse de secours vous vivez une contrariété au travail ou dans votre relation de couple une séance d'EFT peut carrément faire tomber la charge émotionnelle et relativiser le problème et avec l'EFT comme on va le voir dans la pratique dans quelques instants vous pouvez même vous reprogrammer positivement pour le futur c'est très complet en fait c'est très très complet vous avez un enfant ou un petit enfant qui rentre de l'école et qui qui est en larme qui s'est disputé ou qui a été contrarié par la maîtresse d'école vous pouvez aider votre enfant ou s'il a des problèmes de mémoire ou s'il a des problèmes de concentration vous pouvez aider votre enfant vous aussi si vous avez des problèmes de concentration vous pouvez aider votre enfant tout à l'heure dans le chat pas maintenant mais tout à l'heure dans le chat vous me direz quelles sont vos difficultés je vous poserai quelques questions et je vous dirai si vraiment avec l'EFT nous pouvons faire quelque chose je pense que oui mais bon vous me direz vous me direz ça tout à l'heure alors voilà c'est vraiment important pour vous si vous êtes là ce soir d'apprendre cette technique et comme je disais tout à l'heure vous n'avez pas d'excuses parce que à la fin de cette conférence je vais vous proposer la possibilité même à distance depuis chez vous de suivre cette formation alors voilà vous ne pouvez pas dire non je ne peux pas peut-être je ne veux pas mais pas je ne peux pas ok donc voilà qu'est-ce que je veux rester dans cette situation ou changer et si je change qu'est-ce qu'il va se passer pour moi réfléchissez bien à cette question alors maintenant ce que je vous propose après avoir bu un petit peu c'est de mettre en pratique la technique EFT je pense que vous êtes d'accord avec ça je pense que vous êtes d'accord avec ça Sous-titrage FR ?